Musique Bienvenue à « Cette semaine dans d'autres » et l'édition du 6 mars. Parmi les sujets abordés lors de cette émission, on parlera de politique fédérale, de politique municipale, mais aussi de culture dans ce résumé des derniers jours. Tout d'abord, le député fédéral Yves Perron nous parlera évidemment de l'intervention en Chambre des communes sur la représentativité du Québec. Il nous brossera un portrait des interventions faites et du vote qui a eu lieu. Aussi, on parle de politique municipale, surtout à Saint-Ignace de Loyola et à La Noray. À Saint-Ignace, il sera question du projet du Centre communautaire, un centre communautaire à venir et qui suscite évidemment des interrogations auprès de citoyens. Il y a eu des questions, des réponses et il y aura d'autres réponses à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, surtout concernant le coût de ce projet de centre communautaire. À La Noray, on parlera de différents sujets municipaux, notamment de l'agrandissement de la caserne des pompiers. Donc, la municipalité de La Noray devra investir pour moderniser et agrandir sa caserne de pompiers. On parlera aussi de deux organismes importants. L'organisme au cœur de l'île, son directeur Daniel Blanchet nous parlera d'une campagne de socio-financement. Donc, c'est à suivre. Et il sera également question au niveau culturel du Festival de la Nordière. CTRB a rencontré Jacques Martin. On parlera avec lui de la fondation Jacques Martin. Et cette fondation aide des jeunes musiciens à poursuivre leur désir de parfaire leur connaissance en musique en lien avec le Festival de la Nordière. Donc, des fonds sont remis à des jeunes qui jouent différents instruments. Éventuellement, qui sait, pourront participer à des activités à titre de musiciens lors du Festival d'été de l'Annaudière, un événement fort important chez nous. Bonjour Yves, ça va bien? En ce jeudi matin, ensoleillé. Et on va parler d'un sujet, je pense qu'on en avait parlé il y a environ une semaine et demi qui avait un projet de loi concernant la réforme électorale. Et hier, il y a une première victoire, vraiment, un premier pas qui a été fait. Et le Bloc était, je ne dirais pas été, mais est content, je pense, de l'avancement des choses. Et quand même, je ne dirais pas le mot surprenant, mais il y a quand même eu l'acquiescement des autres députés de la Chambre, vous avez, tu sais, c'était reconnu au moins d'avoir un minimum, là, que vous demandiez. Ben oui, en fait, c'est une agréable surprise, parce que dans les débats, ce n'était pas clair que les autres partis allaient voter en faveur de notre motion. La motion, ce qu'elle dit simplement, c'est que, au prochain découpage de la carte électorale, le Québec ne doit pas perdre d'influence au Parlement. Donc, on n'est pas encore à l'étape du 25% de notre projet de loi, mais comme tu l'as bien dit en introduction, là, c'est une première étape. Fait qu'on est très satisfait de ça. Il faut croire qu'on est convaincants. Oui, mais... C'est le travail du Bloc, hein, mon ami, c'est le travail du Bloc à Ottawa. Si nous, on n'est pas là, il n'y a personne qui propose ça, personne n'en parle, puis on perd des députés, puis on perd de l'influence, puis dans 5, 10, 15 ans, on est de plus en plus minoritaires. Là, le temps qu'on soit, vous savez que nous, ce qu'on veut, c'est que le Québec soit un pays indépendant. Tant qu'on n'est pas rendu, il faut préserver notre influence ici qui n'est déjà pas suffisante à notre goût, là. OK. Est-ce que, justement, ça a été beaucoup de tractations ou c'est devenu... Ça a sorti naturellement, tu as dit, OK, oui, on reste surpris un peu, peut-être, là, de la reconnaissance de ça ou c'était vraiment beaucoup de travail de la part du Bloc? Bien, en fait, c'est sûr qu'on a fait un travail pour convaincre les autres, là. Mais dans les débats, ce n'était pas clair, les interventions qu'il y avait dans les autres partis politiques, beaucoup de personnes se plaignaient que le Québec n'est jamais content, puis ainsi de suite. C'est drôle, quand c'est le Saskatchewan qui demande quelque chose il y a deux semaines, tout le monde est unanime pour le donner, mais quand c'est le Québec, on n'est jamais content, puis on chère tout le temps quand on n'est pas d'accord avec les autres. Ça fait qu'on leur a expliqué le fond des choses, puis écoute, ça a l'air qu'on les a convaincus, donc on est content, on est content, mais évidemment, c'est une motion, hein. Ça fait qu'une motion, c'est une intention de la Chambre, c'est un message que la Chambre envoie au gouvernement, mais le gouvernement n'est pas lié par ça. OK. Donc, il faut continuer nos démarches avec notre projet de loi qui, lui, demande que le Québec ait 25 % des sièges. OK. Mais, il faut quand même mieux qu'il y ait une belle majorité, puis dans un monde de médias, la motion a été enregistrée, et qu'après ça, vous pouvez toujours dire, vous nous avez dit oui, pourquoi vous ne tenez pas vos paroles? Tu sais, il y a quand même… Et voilà, et voilà. Donc, c'est une étape, c'est dans le processus politique, puis ça fait parler de la question aussi, puis ça sensibilise la population au fait qu'actuellement, on est en train d'encore une fois menacer le Québec de devenir encore plus minoritaire. OK. Et il ne faut pas laisser rouler ce train-là. C'est un processus qu'on s'attend qui va être quand même, je ne dirais pas erdu, mais qui va être quand même long. Ça ne se décidera pas dans deux semaines, tout se refondre la carte électorale. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est vraiment le projet de loi? Est-ce qu'on avance plus hautement que vous pensiez, ou ça va vraiment se faire sur un moyen terme? Mettons qu'on se mettrait ça comme ça. En fait, il y a deux démarches parallèles. Le projet de loi, lui, il faut qu'il passe en première lecture, ensuite en deuxième lecture, il faut qu'il y ait un comité. C'est quand même un long processus. Puis, lui, il est parallèle à la réforme de la carte électorale qui, elle, est un processus automatique qui revient tous les dix ans. Et ça commence par la première étape où les fonctionnaires regardent la population, puis ils divisent ça par le nombre de circonscriptions, tout simplement. Et comme les autres provinces reçoivent beaucoup plus d'immigration que le Québec, le Québec est de moins en moins fort en proportion de population dans le Canada. Et c'est ça que nous, on veut arrêter au niveau de l'influence politique. Parce que, vous savez, il y a un fameux mythe des deux peuples fondateurs dans ce pays-là, qui est supposé être le nôtre. Bon, bien, si c'est vraiment ça, je pense que 25 %, c'est un minimum pour une des deux nations fondatrices. Et c'est notre argumentaire. Mais là, pour revenir au processus Dakar, la première étape, elle est purement mathématique. Et c'est normal qu'elle soit purement mathématique. Après ça, il y a des considérations de réalité régionale. Il y a des exceptions dans la loi. Entre autres, il y a une exception sénatoriale, où on dit qu'une province ne peut pas avoir moins de députés qu'elle a de sénateurs. Ce qui protège des coins comme le petit Prince-Édouard, mettons. Il y a les territoires. Chacun des territoires a un député au fédéral. Mais la population qui occupe ces territoires-là ne le justifie pas mathématiquement. Par contre, vous constaterez avec moi que ça n'a pas de bon sens que ces partis de territoire-là n'aient pas de représentation politique. Donc, on leur donne un député. C'est dans ce sens-là que nous, on dit, bien, le Québec, on est francophone. On n'a pas la même culture. On n'a pas les mêmes valeurs plus souvent qu'on pense. Puis, on n'a pas les mêmes intérêts plus souvent qu'on pense aussi. On est une nation fondatrice. Donc, c'est un minimum de 25 % des sièges. Je pense que c'est raisonnable. Et c'est dans cette optique-là que le projet de loi de mon collègue Martin Champoux a été déposé. D'accord. Donc, ce sera un dossier à suivre qu'on va vous accompagner tout au long du processus. Le projet de centre communautaire pour notre municipalité a beaucoup évolué depuis les premières discussions il y a deux ans. L'ampleur et les coûts projetés ont notamment augmenté considérablement. À ce stade, les citoyens ne disposent pas d'informations à jour complètes et solides et égales au projet. Du coup, plusieurs se posent de sérieuses questions quant à la pertinence et la viabilité du projet actuel. Enfin, il y a beaucoup d'insertitude quant aux répercussions sur la courbe de taxes pour les années à venir. Or, le projet de cette communauté constitue un investissement et une dépense majeure pour la communauté de Saint-Ignace de Loyola. Il n'importe donc que les citoyens aient un portrait complet et un rôle de la situation notamment égale aux enjeux financiers. C'est dans cette optique qu'un collectif de citoyens présente le document suivant qui vise à recueillir en un seul endroit à la fois les informations qui ont déjà été rendues, disponibles ainsi que les nouvelles informations, le tout permettant une prise de décision étrérée et responsable. Nous demandons ainsi à la municipalité et à nos élus de lire cette lettre et le document si loin à l'assemblée du conseil municipal du 1er mars 2022, de fournir les informations demandées, de diffuser l'argent entre les citoyens, et enfin de faire le nécessaire pour un débat ouvert et constructif au sein de la communauté avant de prendre des décisions qui engageront la municipalité pour de nombreuses années à venir, et recevoir, madame la directrice générale, nos salutations distinguées, il n'y a pas plus qu'en fond, à moi et à tous les conseillers. Pour une chèque communautaire qui rencontre les besoins des citoyens de Saint-Ignace de Loyola et qui soit un projet financièrement responsable, informations de base nécessaires pour une meilleure évaluation du projet. 1. Résumer les objectifs concernant la construction de la salle communautaire et son utilisation. 2. Indiquer les critères qui justifient la grandeur des salles de réception proposées. 3. Confirmer le coût actuel payé par la municipalité pour maintenir l'ancienne église. 4. Clarifier si la démolition de l'église est liée directement ou non à la construction de la salle communautaire. Si oui, comment et pourquoi? 5. Clarifier les coûts associés à la démolition de l'église indépendamment de la construction de la nouvelle salle communautaire. 6. Présenter le l'endrier détaillé résumant. 1. Les principales étapes complétées. 2. Les coûts encourus. 3. Les prochaines étapes prévues. 7. Obtenir un compte rendu des solutions en cours et avenir reliés au projet étant donné l'augmentation substantielle du coût du projet de la grandissante et de la part grandissante des coûts de la municipalité de Saint-Fignan de Loyola de résumé. Les résultats du référendum sur ce projet sont-ils encore valides? 1. Les informations supplémentaires acquises pour une meilleure évaluation du projet. L'estimation initiale qu'on parlait à l'estimition aujourd'hui. 1. Le coût total devrait... Vous avez sauté des montants, monsieur. 2.9 millions. On va dire 3 millions. L'autre, c'est 6. Ça peut jouer entre 5.7 et 6.4, c'est selon le pourcentage qu'on va mettre. Merci. Le coût total devrait être ajusté pour refléter non seulement les coûts associés à la salle communautaire, mais aussi ceux concernant les frais pour l'aménagement du stationnement et l'aménagement des arrêts. 2. Pour chacun des scénarios indiqués clairement, le coût total du projet. 2. Le coût financé par les autres ordres du gouvernement vers ce rapport de la municipalité. 3. Sur la base du coût du projet revisé, présentant un budget approximatif couvrant également les coûts de l'emprunt, 4. Les coûts et les revenus approximatifs associés à la nouvelle salle et la base de calcul. 5. Nombre de vaux de location visagé, le tarif de location. 5. L'information présentée sur une base annuelle pour les 5 années à venir, en tenant compte d'une dette pour le début des travaux, le temps nécessaire de la construction, quand les subventions seront percées et le financement durant la construction. 4. Quatre, à titre de référence, indique également quels ont été les revenus de location du sous-sol de l'église en 2019, années avant la pandémie, inclure le nombre de jours d'utilisation pour l'occasion. 5. Dans les nouveaux scénarios, prendre en compte l'augmentation forte probable des taux d'intérêt. 6. Présenter un tableau résumant les coûts supplémentaires que le projet aura sur l'ensemble des dépenses de la municipalité, ainsi que sur le compte de taxes des résidents de Saint-Dignan de Loyola, pour des raisons valuées, par exemple, des maisons valuées, par exemple, de 200, 400, 600. 6. Si le projet est considéré pour coûts pour la communauté, présenter des solutions alternatives qui pourraient être considérées de façon à 7. Réduire l'ampleur et le coût total du projet, par exemple, une seule salle communautaire plus petite. 8. Trouver de nouvelles sources de financement, incluant la rentabilisation des nouvelles infrastructures. 9. Informer la population des alternatives qui pourraient être envisagées si le projet est considéré trop coûteux, par exemple, revoir si l'église pourrait être rénovée pour nous donner une deuxième vie. 10. Considérer vendre l'église au meilleur offrant avec ou sans le stationnement. 11. Considérer rénover le chalet des loyers. Je ne sais pas pourquoi ça vient faire dans le projet, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Alors, nous vous remercions d'avoir pris le temps. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de consulter le projet. Sachez que nous avons pris en considération toutes vos demandes et elles seront traitées à l'aide d'un document explicatif et d'un PowerPoint animé et seront disponibles au plus tard le 28 mars 2022. Et il y aura une rencontre citoyenne pour répondre à vos questions. Je dis bien pour répondre à vos questions le 3 avril 2022 à 2h à l'église de Saint-Signeur-de-Loyer. C'est le maire que vous devez savoir c'est qui les patients ou les... Alors, tu vois, j'ai quatre personnes dans le sujet. Je dis quatre personnes. Ils disent le comité des citoyens. Il y a Mme Monique Courchain. Oui. Puis les autres, tu sais bien... Magnan Laforette, Sylvie Boucher, Jean Laforette. Bien, c'est ça. C'est parce que moi, je... Oui, c'est des signatures. On n'a plus grand d'accord. Donc, j'avais... Je me doutais... Je me doutais... Je savais que c'était bouché, mais les deux autres... Je ne vais pas vous dire. C'est que les deux autres ont tout ça. Et là, je vais être frère avec vous. Si vous me questionnez sur le projet de l'église, je n'ai aucune réponse à vous donner préalablement. Pourquoi? Parce que tout le... On va ouvrir les appels d'offres le 16 au matin. Un coup que les appels d'offres vont être ouverts, le document est beaucoup avancé. Là, on va tout mettre les chiffres dedans. Tout ce que vous avez demandé va être dedans. Et au plus tard le 28, on vous a dit le 28 mars, vous allez avoir toute l'information nécessaire. Puis, le 3 avril, les églises à deux heures, on va être là pour répondre à vos questions. Mais la décision... La décision est comprise, monsieur. Non, non, mais quand est-ce qu'elle a repris dans ces dates-là? Nous autres, on vous a pris les appels d'offres. Après ça... Appelait les appels d'offres. Appelait les appels d'offres. Appelait les appels d'offres. Appelait les appels d'offres. Parce qu'on n'est pas pour... Je ne peux pas... On ne peut pas prendre de décision. Je n'ai pas de chiffres. OK. Mais si on ouvre les appels d'offres, on va voir ce qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, je pense que c'est le lendemain ou le seul lendemain, c'est un unique conseil, puis c'est là qu'on va décider que ce qu'on va faire. Ah oui? Avec la projection comme ça, les arguments qu'on va donner, qu'on peut donner, il n'y aurait rien qui va... Ça devait tout avoir chaud dans le 28. Tout ce qui est écrit là... Oui, mais la décision, si on ne peut pas changer, c'est le sein brise, c'est ça? Elle est extraordinaire. Si vous prenez une décision... Il faut savoir le droit. Le droit, on veut établir. Pour tous les citoyens, vous allez me poser des questions au public. Est-ce qu'on ne pourra pas vous demander de retarder la décision compte tenu qu'on va avoir des arguments? Est-ce que je ne peux pas vous demander ça? Non. Mais moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'on va retarder la décision. Si le conseil décide qu'au mois d'avent, nous, on n'y va pas. Parce que la montée d'argent, la subvention qu'on donne du gouvernement est là jusqu'au mois de septembre. Si on ne fait rien, il n'y a plus. Mais c'est difficile de vous demander de faire un rapport à la décision de demander après le gouvernement que ce soit pour vous. C'est difficile. Selon moi, c'est ça? Mais la décision, on va se prendre. j'ai la volette. On va se prendre, mais il y a une semaine qui va venir là-bas. Parce que moi, le premier des jours, les appels d'or vont être ouverts. C'est le conseil. Et Roxanne veut parler. Oui. Je ne voulais pas vous couper, M. Bach. Mais dans le fond, vous pouvez mentionner, oui, les appels d'or vont être ouverts le 16. Vous allez en discuter de 17. Si le conseil décide qu'il ne va pas de l'avant, bien nous, ça ne sert à rien qu'on fasse tous ces documents-là. En fait, c'est ce qui est expliqué. Mais la décision officielle, la justification du contrat va être faite à l'Assemblée du mois d'avril. C'est ça. La rencontre citoyenne a lieu avant l'acquisition du contrat. Donc, pour répondre à monsieur, en fait, le conseil a quand même besoin de se statuer. Mais officiellement, l'acquisition du contrat va avoir l'Assemblée du mois d'avril. Donc, on va quand même entendre vos commentaires avant de passer une résolution quelconque. Moi aussi, lorsque les appels d'or vont être ouverts, c'est qu'on donne notre contrat de main. Si le conseil décide d'aller d'avant, ça va être conditionnel parce que le ministère nous envoie comme quoi, quand vraiment, on a la subvention, ainsi de suite. C'est de la meilleure chose, comme les autres règlements d'emploi qu'on a faites. C'est tout le temps conditionnel. C'est accepté. Pour les états, les états, on n'a pas le choix. Il faut aller de l'avant, il faut les faire vider. Comme Laurent Saint-Pierre. Laurent Saint-Pierre, aussi, le ministère des Transports, il arrive, on a juste une lettre comme quoi, qu'on était subventionnés à 1,134 millions. S'il arrive, et il nous dit qu'on n'a plus la subvention, on en vient, on arrive tout seul, on fait peu rien. Monsieur le Maire, je suis passé lundi 14 février à Beaumont. J'ai parlé avec Madame la directrice générale pour une question sur le budget triennal. Le point 2, le stationnement, vous avez une subvention de 119 589. je ne sais pas où, non, non, ben, c'était au point 2, c'est qui, stationnement, si vous voulez, c'est bien écrit ça. Puis, je vais sauter le point 10, là, le 3, c'est la patineur. Fait que, euh, elle m'a, parce que je voulais avoir un petit plus de détails un peu, je suis venu à l'année, mais elle m'a dit qu'il s'en avait bien de la lune, il n'a pas un point, il va être explicatif, qu'elle m'a dit. euh, elle m'a dit, elle m'a dit, « Bientôt produit, qu'elle m'a dit avec son fils, j'aurais pu qu'il soit prêt plus tôt, moi j'aurais voulu qu'il soit prêt plus tôt, pour exactement ce que vous avez écrit dans le journal. Vous allez ouvrir vos... il a dit ça, vous allez vous réunir, mais qu'est-ce que vous faites de nos recommandations? Il a dit ça parce que, pour vous mettre, exemple, M. le Maire, Exemple, vous êtes 3-3, je vous pose la question. Je peux vous poser la question. À 3-3, vous, vous décidez des appels d'offres. Pardon? Mais quand ils seront? Vous êtes capables d'imaginer que, mettons, que les appels d'offres sont à 5 millions, comme vous m'avez annoncé le chiffre. Vous avez déjà dit que ce n'était pas les 5 millions. Donc, si vous êtes 3-3, vous, vous décidez, oui, est-ce que c'est définitif? Quand vous allez décider de le faire, est-ce que vous allez pouvoir reculer ou si vous continuez à faire votre... Mais pourquoi on verra? Vous n'êtes pas capable de me répondre. Et aussi... Est-ce que les chiffres, est-ce que les chiffres, les chiffres dans votre PowerPoint, qui ne sent rien, vont avoir été vérifiés par un comptable? Est-ce que vous me dites que vous êtes transparent? Moi, je veux être transparent aussi. Oui, j'attends. Là, j'attends. Pourquoi on va faire vérifier? On va payer pour faire vérifier les chiffres de voix, les comptables. Et là, on veut savoir, est-ce que vous nous dites si ça va être pas rentable, si on ne se coûtera pas une fortune? À l'heure actuelle, tout ce qu'on vous a dit, c'est dans le budget. J'ai le beau besoin de payer les comptables pour vérifier si l'argent dans le budget, elle est dedans. Oui, bien, vous allez l'emprunter. Il n'est pas dans votre budget. Si vous empruntez, là, si on le gouvernement vous donne 3 millions, parce que vous avez commencé avec 60 %, l'ombre des réseaux, pas 60, c'est 50. Fait que 3 millions au gouvernement, et vous autres, on en prend combien? Est-ce que les chiffres sont vérifiés par le comptable? Est-ce que c'est vérifié par le comptable, M. le maire? Non? Je dois me fier à vous. Bien, au PowerPoint qui va être produit. Le PowerPoint qu'on a fait, quand on vous a montré le projet, là, hein, tous les montants d'argent qu'on vous a expliqués, là, c'est tout dans le budget. Excusez-moi, mais c'est dans le budget. Parce que vous ne comprenez pas, là. Le print est là, il est là dans le budget. On a 138 000, c'est sûr, qui est dans le budget. Puis il va y avoir un billet de l'amende en branche qui va finir. On a des montants d'argent qu'on a, qu'on va pouvoir mettre, si ça monte un peu plus. Mais c'est quoi un peu plus? Bien, ça peut être 20 000. On ne sait pas, ça va dépendre du moins comment ça va sortir. Vous êtes souvent, je le sais pas, vous êtes inquiétant. M. le Président, je n'ai pas de montant. Le montant, le 16 mars, là, je vais le savoir, c'est quoi le montant. Le 16 mars, au matin, 11 heures, là, parce qu'on a mis tous les appels d'offres, là, je vais le savoir, c'est quoi. Je reviens toujours avec la même question. Le 17, vous allez en faire quoi de vos enveloppes? Si il est à 6 millions, vous en faites quoi? Le Conseil va décider. Si c'est 3-3, vous tranchez où? Roxanne veut parler. Oui, pardon? Roxanne veut parler. Oui, Mme Lermay, allez-y. Oui, je tenais juste à délitérer que M. Barth ne peut pas s'avancer sur des chiffres, personne ne peut le faire, on ne les a pas encore. Tout va être écrit dans le document explicatif, donc même si ce soir, vous posez plein de questions, puis M. Barth ne l'a mentionné au départ, même si vous posez plein de questions, on ne peut pas tout de suite faire la simulation, on n'a pas encore le chiffre final. Ça va être vraiment super bien expliqué dans le document explicatif. Je comprends que vous auriez voulu l'avoir avant. Malheureusement, on n'a pas quelqu'un de temps plein sur ce dossier-là. On le fait par tous nos autres tâches. Sachez qu'on a beaucoup d'heures, beaucoup de temps, puis on espère que vous allez aimer le document et le PowerPoint, puis vous pouvez reposer vos questions à l'Assemblée de questions qu'on va faire au mois d'avril. Ça va être la meilleure place actuellement. On n'est pas hâte à répondre à vos questions parce qu'on n'a pas tous les chiffres en main, malheureusement. Alors, la route verte. Il est proposé et résolu de retenir l'offre des services de la firme Simopus pour l'élaboration d'un avis technique pour en servir d'argumentaire pour la municipalité dans ses démarches auprès du ministère des transports afin d'accélérer le dossier de réaménagement de la 838 avec des lignes cyclables et toute lignes protégées de la circulation et que le montant de 11 500 $, taxes pensues, soit autorisé à ce fait. Alors, vous comprendrez que l'idée, dans le fond, c'est de pouvoir démontrer, enfin, démontrer, peut-être que le résultat de l'étude nous dira que tout est beau, tout est sécuritaire, j'en serais fort étonnés. Mais bon, on mandate une firme pour nous faire le travail objectif par rapport à... Et là, quand je parle de la route verte, je parle à l'Est, la municipalité, jusqu'à Saint-Jean-de-Verti, un tronçon d'environ 7 km de long. Et vous savez, ce dossier, il est là depuis... 2007. 2007, voilà. Puis moi, en 2001, j'avais rencontré des gens. On avait fait une rencontre à Vélo-Québec, MDIQ, etc. Et donc, ça fait longtemps que ce programme-là est là. Et donc, le conseil, je pense que c'est bien de le faire. On va se doter d'outils pour pouvoir rencontrer l'MTQ et s'il faut rencontrer la politique pour s'assurer qu'il y a des travaux qui soient faits à ce niveau-là pour corriger cette situation-là qui, à mon avis, est dangereuse. Oui, comme je vous dis, on va attendre le résultat, c'est ça, peut-être. Je dirais le contraire, mais je serais surpris. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Alors, toujours dans l'information sur le dossier, prêt et local de salles. Considérant les récents assouplissements annoncés à regard de la COVID-19, considérant la résolution 2020-08-302, considérant qu'il y aura lieu d'adopter une politique concernant le prêt de salles aux organismes et partenaires, en conséquence proposées et résolues, de lever les restrictions imposées par la résolution 2020-08-302, d'adopter les lignes directives suivantes dans l'attente de l'adoption d'une politique à ce sujet. Un organisme ou un partenaire de la municipalité peut procéder, sans frais, à la location d'une salle, à l'exception de la salle polyvalente du pavillon Jean-Bourdon, si les conditions suivantes sont réunies. A. L'organisme ou le partenaire demeure sur le territoire de la municipalité de l'Honorêt, ou A. C'est celui-ci. L'organisme ou le partenaire est adélu non lucratif. La plage horaire visée n'interfère pas avec les autres activités de la municipalité. « La plage horaire est située à l'intérieur des heures d'ouverture habituelles ou publiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble où est située la salle. En ce qui concerne la salle polyvalente du pavillon Jean-Bourdon, une réservation peut être effectuée sans frais, au maximum d'une fois l'an, sous réserve des conditions A et C. » Donc, plutôt de A à C. Voilà. Tout simplement, on peut permettre aux gens d'avoir accès aux salles de COVID. qui vont passer, et c'est une bonne nouvelle en soi. Et on peut permettre aux gens d'avoir accès à des lieux pour se rencontrer, pour se réunir, pour… Je pense qu'ils veulent avoir une intervécence après les deux dernières années. Alors, c'est sûr, on devrait toujours avoir accès à ces locaux-là. Et est-ce que j'ai des proposeurs, ou un proposeur? Un proposeur. Proposé par Mme Ouellet, Mme Pierre. J'appuie. Appuie par M. Lavalli, à ma gauche, c'est le frère d'or. À ma droite. À ma droite. D'accord. Alors, c'est tout à l'heure. 5.5 Alors, ce qu'on va déposer. Avant, vous m'avez demandé de voter, vous savez, j'ai pas de vote. Alors, si vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez fait d'alors. Donc, il n'y a pas de vote sur le dépôt. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes avais la votée. Le directeur général et greffier-trésorier dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes avais la votée sur le règlement d'emprunt 117-22, « Travaux d'agrandissement de la catène d'incendie ». Alors, le tout a été affiché selon les obligations qui sont celles de la municipalité. Et personne n'a signé le registre. Donc, on va tout simplement le déposer. Et je vais peut-être vous rappeler que le règlement d'enfant est à peu près d'un million d'huit cent mille dollars. J'en profite aussi peut-être parce que vous avez vu sur votre compte de taxes qu'il y a une augmentation du compte de taxes qui est dû en compte à la police et qui est dû aussi au service incendie. Et la raison pour laquelle il y a eu l'augmentation de 60 mille dollars pour la municipalité d'envoyer au niveau du compte, au niveau du montant qu'on va défrayer pour le service incendie, c'est qu'il y a eu des pompiers qui ont été engagés. Il y a eu plusieurs pompiers qui ont été engagés. Tout ça découle du fait que le recruter des pompiers volontaires, c'est plus difficile que ce l'était. Et donc, il faut maintenant qu'on vit ces postes-là avec des pompiers, évidemment, qui sont attentés. Alors, il y a ça. Il y a aussi au niveau de la rémunération des pompiers, ça augure un peu. Donc, ça s'actionne aussi pour arriver au montant total que nous souhaiter de débourser de 60 mille dollars de plus. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant pour cette résolution? Un proposant? Proposé par Mme Ouellet. Est-ce que j'ai un impérité? Oui. Appuyez par Mme Clermont, le vote à ma gauche et sur par par là. À ma droite. À ma droite. D'accord. Dravaux d'agrandissement de la caserne d'incendie, appel d'offres. Composé et résolu. D'autoriser le directeur général et le directeur de trésorerie à demander des soumissions par appel d'offres publics pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi. Maintenant, on va voir le pourquoi de ces travaux-là en compte. Ça, je vais vous expliquer. Je vais vous dire aussi, si la caserne agrandit, c'est évidemment suite à des recommandations du comité de sécurité incendie de la MRC. La caserne nous appartient à la municipalité. Les employés sont visibles à la MRC. Et là, la caserne devraient être agrandie, entre autres, pour pouvoir s'assurer qu'on a des camions ronds dans la municipalité, justement, parce qu'il n'y a pas besoin de fontaine. Et les nouveaux camions ronds, bien, ils disent qu'il y a des espaces un peu plus grands. Et de toute façon, la préserve d'avoir besoin d'être remonté. Ce n'est pas un caprice, c'est pas de même quelque chose qui devait être fait. Et on va procéder donc avec un appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposat pour la résolution? C'est un proposat. Proposé par la MRC. C'est un appuiable. C'est un appuiable. Appuié par la MRC. Je suis en compagnie de M. Daniel Blanchet, directeur et responsable clinique, on pourrait dire, de la Fondation Au Coeur de l'île, ainsi que de l'organisme Au Coeur de l'île. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter de nous rencontrer, ce maître, cet après-midi. Bonjour, madame Yvon. Ça fait plaisir. On va, je pense, vous êtes d'accord avec moi, faire un peu, parler de la mission Au Coeur de l'île, parce que, comme vous mentionnez en pré-entrevue, les organismes qui sont peut-être voués plus à l'aide à l'homme, c'est plus, je ne dirais pas que c'est plus rare, mais c'est méconnu. Mettons qu'on peut parler de ce terme-là et on pourrait peut-être déjà parler de ce que vous offrez comme service. Vous êtes qui? Alors, on est un organisme communautaire autonome à mandat régional. On descend toute la région. On a trois points de service à Joliette, Mascouche et Repentigny. Et puis, on vient en aide aux hommes en difficulté qui vivent toutes sortes de diverses difficultés relationnelles, que ce soit un homme qui subit de la violence, un homme qui vivent une situation de rupture amoureuse, de séparation, un homme qui a de la difficulté à conserver un emploi, par exemple, aussi. Un homme qui a coupé les ponts avec sa famille depuis des années et qui voudrait reprendre contact avec eux, par exemple. Mais principalement avec des hommes et quelques femmes aussi, auteurs de violences conjugales et familiales. Depuis plus de 33 ans. De 33 ans. Vous dites que vous avez des postes de service Joliette, Lassomption et Repentigny, mais vous desservez aussi la région de la DMC d'Audrey. Par le boulot du poste, il faut quand même le spécifier. Donc, on veut demander vos salaires. Oui, toute la région. Toute la Naudière. Toute la Naudière. Notre fameuse pandémie n'a sûrement pas aidé aux communications et aux sentiments de ces hommes-là qui ont besoin d'aide. Parce que tu n'as pas le droit, pour un homme, de demander de l'aide, d'accepter que ça ne va pas bien. Il y a, comme on va dire, une espèce de culture que l'homme est invincible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Puis, invincible, mais aussi l'obligation de réussir. L'échec n'est pas une option pour les hommes. C'est très, très lié à la socialisation, à la culture au Québec, effectivement. Alors, quand un homme a besoin d'aide, il va essayer de s'arranger tout seul. Et souvent, ça ne s'arrange pas. Ça finit par dégénérer davantage. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des résultats qu'on connaît publiquement. C'est plus de trois suicides, en fait, plus de quatre suicides sur cinq complétés, c'est par des hommes. Alors, c'est énorme. C'est énorme. C'est parce qu'ils ne voient pas, c'est une question d'acceptation. Ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. On l'a dit beaucoup depuis deux ans. Mais dans le cas de ces hommes-là, c'est la difficulté de voir qu'ils sont vulnérables, d'accepter ça. Vous les accompagnez, entre guillemets, dans ce cheminement-là. Exactement. Puis d'une part, il faut qu'ils puissent nous connaître et avoir accès à notre ressource. On a un tout petit organisme communautaire depuis 33 ans, comme je vous le disais. Mais quand même, on a peu de moyens. Alors, on tente de faire des campagnes comme la campagne actuelle pour dire que les hommes font partie de la solution aussi. Quand un homme va bien, c'est tout son entourage qui en bénéficie. Et quand un homme va moins bien, c'est tout son entourage et ainsi qu'un humain qui en subissent les conséquences sociales. Tantôt, on parlait de socialisation de la société. Elle a beaucoup éligé l'homme en, je ne me dirais pas en bien-faiteur, mais comment on pourrait dire, le mettre sur une statue, le mettre sur un piédestal. Et c'est ça qui est difficile, je crois, que vous aillez… Exactement. Comme si un homme se doit d'être obligatoirement d'être invincible et ne peut pas se permettre de vivre un échec. Il doit réussir à tout. Mais c'est une pression qui est inhumaine, ce n'est pas réaliste. Et quand on a besoin d'aide, on doit pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Et parfois, les hommes, souvent, ce qu'on voit, et ça, c'est documenté, les hommes ont la moitié moins… En fait, il y a la moitié moins d'hommes qui ont un réseau autour d'eux, de proches pour les soutenir, que pour des femmes. Et dans la très grande majorité des hommes, leur réseau de soutien se résume à leur conjointe. Oui. Alors, quand ça va mal en relation avec sa conjointe, il ne reste plus personne. Il ne reste plus personne. On rentre en contact avec vous par téléphone, on peut vous rejoindre, c'est ça que je comprends. Et là, vous faites une évaluation, tout de suite, vous le mettez en disant, vous le rassurez, vous dites « regarde, c'est déjà un premier pas d'avouer que j'ai besoin d'aide ». Et tout de suite, par l'appel, quand vous me parliez de responsable clinique, vous avez des intervenants dans tous les domaines. C'est ça que je comprends. Exactement. Donc, la porte d'entrée, généralement, c'est par téléphone. Parfois, les hommes nous trouvent par eux-mêmes, mais généralement, ils sont référés par quelqu'un de leur entourage ou par un autre organisme ou un autre service. Et à ce moment-là, ils nous contactent. Et nous, on prend le temps de les accueillir et de les écouter et d'apprendre à les connaître et de leur proposer, si ça leur convient, un rendez-vous pour une première entrevue individuelle d'accueil-orientation, parce qu'on a quelques services différents qu'on peut leur proposer. C'est quoi? Alors, bon, c'est une porte d'entrée. Mais les services, c'est quoi? Oui. On a le programme Hommes et mieux-être pour les hommes qui vivent différentes difficultés relationnelles, mais autres que d'être auteurs de violences. Et on a aussi le programme Violence conjugale et familiale. Mais on a également un autre programme qui s'adresse, lui, qui s'appelle La violence et moi, qui s'adresse à des hommes qui sont judiciarisés pour la violence conjugale et qui ne sont pas prêts ou motivés à s'engager dans une démarche de changement. Parce que la démarche qu'on propose, nous, c'est un cadre, c'est un lieu pour les accompagner. Mais c'est à eux de faire le travail. Alors, c'est à eux de dire, oui, je reconnais que j'ai des comportements violents, mais je veux travailler à faire des changements. Et donc, c'est extrêmement engageant pour eux. Ce qu'on propose comme programme, c'est principalement en groupe, c'est des programmes de 21 rencontres. C'est ça que je me l'allais dire. Une fois par semaine. Mais oui. Alors, ça dure cinq mois et demi. Ce n'est pas une petite affaire. En même temps, on ne peut pas prétendre que 21 rencontres, c'est miraculeux. Ce n'est pas une fin en soi. Mais ce qu'on a observé, nous, au fil des ans, c'est que 21 rencontres, c'est un instant suffisamment long pour être capable de faire des prises de conscience et de faire des choix, de commencer à changer les choses. Et il y a des possibilités de poursuivre après le programme de base de 21 rencontres, si certains hommes n'ont pas atteint complètement leurs objectifs. Parce que c'est eux-mêmes qui fixent les objectifs pour qu'ils veulent travailler à changer. Est-ce que vous faites participer d'entourage? Tantôt, vous me parliez de… quand on parle de violences conjugales, des choses comme ça. Est-ce qu'on a… vous avez, ça fait drôle de le dire, un taux de réussite qui fait que les gens, ça revient, ça va bien, la personne s'est rendue compte et on est capable de cheminer mieux dans la société? Je vous dirais, on ne travaille pas avec des conjointes ou des membres de la famille. On travaille uniquement avec des hommes et quelques femmes, autant de violences conjugales et familiales. Mais par contre, on ne peut pas parler de taux de succès parce que ce n'est pas mesurable comme ça. Mais on a un taux de référence qui s'appelle le taux de persévérance. Alors, sur tous les hommes qui participent à au moins une rencontre de suivi, il y en a combien qui complètent les 21 rencontres? Alors, cette année, on est à 50 % de taux de persévérance. Un homme sur deux complète le programme de base. Mais on a participé antérieurement à des recherches scientifiques et avec d'autres organismes. Et il a été établi qu'un an et demi après d'avoir complété le programme dans notre ressource, mais comme dans d'autres ailleurs au Québec aussi, le taux de récidive de violence physique sur la personne est de 28 % seulement. Et le taux de récidive des autres formes de violence, de la violence verbale ou psychologique, là, c'est 38 %. Donc, c'est quand même bien d'oublier de faire de votre implication. On se parle aujourd'hui, entre autres, parce que depuis le 11 février jusqu'au mois de mars, de faire une campagne aussi de financement. Parce que je pense que tous les organismes, malheureusement, on a besoin d'avoir du soutien de la population. C'est quelque chose qui est important. Et vous avez une campagne aujourd'hui, les hommes, les garçons font aussi partie de la solution. Parce que vous estimez que le jeune homme, on pourrait dire quand même que le garçon, il faut le prévenir plus jeune pour pouvoir en faire un meilleur homme qui va exprimer ses sentiments, ses choses. C'est un petit peu ça. Absolument. Absolument. Il faut voir que les difficultés relationnelles et les difficultés de comportement violent, ce n'est pas inné, ce n'est pas génétique, c'est des, pour la violence, c'est des comportements à prix. Mais la même chose pour les autres difficultés relationnelles. Quand, moi, si moi je vis une difficulté relationnelle et que j'ai un enfant ou deux enfants, et que eux vont apprendre ça nécessairement. Et les enfants sont portés à beaucoup nous imiter, à chercher à faire comme nous. Alors, ça se transmet comme ça facilement, de génération en génération. Puis quand nous, on est en mesure de venir en aide à un homme qui nous demande de l'aider, ce que ça fait, c'est que cet homme-là est en train de choisir, de mettre fin à la transmission intergénérationnelle de ses difficultés. Et c'est tout à son honneur. Puis, pour un homme, oser demander de l'aide, c'est courageux. Alors, on sait que quand un homme va bien, bien, généralement, son entourage, il est heureux, il en bénéficie grandement. Donc, c'est vraiment le but de la campagne. Comment on peut participer? J'ai vu qu'il y avait différentes façons. On peut contribuer directement sur votre site Internet. C'est bien ça, là, vous allez retrouver « je contribue ». Tout à fait. Il y a différentes manières de contribuer. Vous pouvez contribuer financièrement à nous soutenir. Juste pour vous donner un exemple, depuis le début de l'année, on est en hausse de 40 % sur le nombre de demandes d'aide de l'an passé. Mais il est possible aussi de donner un appui autrement. Vous pouvez devenir membre de l'organisme et soutenir l'organisme de cette manière-là. Et puis, vous pouvez également nous suivre pour cette campagne-là, mais pour différentes activités proposées en cours d'année sur les différents réseaux sociaux où on est présent également. Donc, avez-vous un objectif précis en termes d'argent que vous dites? Oui, on a besoin parce qu'on en parlait tantôt la semaine dernière avec Hugo en disant que l'aide à la mission, le gouvernement promet, mais ça ne rentre pas. On est conscient que c'est beau faire des belles promesses, mais il faut que l'argent arrive pour le vrai. Donc, si on veut maintenir quand même les services et tout ça, j'imagine qu'il y a quand même quelques objectifs qui ont été… En fait, on n'a pas fixé d'objectifs. C'est la première fois qu'on fait une campagne de cette nature-là. Donc, on n'a pas de référence dans les années passées, même si on a déjà fait des campagnes de levée de fonds, mais pour des activités spécifiques comme un super-bénéfice, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais là, c'est la première fois qu'on fait appel à la générosité du public directement. Et évidemment, nos besoins sont tellement élevés que ce ne serait pas réaliste de fixer un objectif de dizaines de milliers de dollars. Et on va prendre tout ce que les gens vont nous offrir généreusement parce que, moi, je dirais, chaque homme à qui on est en mesure de répondre et de l'accueillir, c'est un homme qui en a besoin. Et les ressources d'aide pour les hommes, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Et on est heureux, nous, d'en faire partie et de pouvoir offrir cette possibilité-là. Puis la campagne aussi, en même temps, a un autre objectif, c'est celui de nous faire connaître davantage comme organisme. Donc, c'est très bien. Donc, on rappelle le numéro de téléphone, on a parlé d'aide. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on peut vous rejoindre pour… Oui. On a besoin d'aide aussi parce que ça peut être important. Tout à fait. C'est le 450-756-4934. Et c'est le poste 1. OK. Parce qu'il y a deux postes. Le poste 1, c'est pour l'aide, et le poste 2, c'est pour l'administration. OK. Et quand vous faites le 1, c'est un intervenant ou une intervenante qui va vous répondre. OK. Alors, on a toute une équipe qui est là à tous les jours, prête à répondre. Je vous donne un exemple d'ordre de grandeur. En 10 mois de l'année courante, on a reçu 6572 appels entrants depuis le début de l'année. 510 demandes d'aide. C'est 39 % de plus que l'an passé. 386 personnes qu'on a aidées, 338 hommes et 48 femmes. 572 entrevues individuelles d'accueil-orientation et 1548 présences en suivi. Alors, ça, c'est 43 % de hausse sur l'an passé. Donc, vous êtes rendu un service essentiel, comme plusieurs organismes dans la région, et les sous-ramassés, l'aide ramassée, vont vous aider à maintenir votre ordre de service pour les prochaines années. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça, hein? Tout à fait, et très directement. Non, mais il faut être direct. Il faut le dire, parce que, je veux dire, on en parlait que dans le communautaire, ou dans l'aide direct, on pourrait dire aux populations et tout ça. Les demandes, comme vous avez mentionné, sont rendues très, très hautes. On s'attend à beaucoup de choses, mais de notre côté, il faut avoir des ressources, être capable de livrer la marchandise, comme on peut dire. Exactement, puis particulièrement en temps de pandémie, la situation est difficile pour beaucoup de monde, et donc, souvent, ça a pour impact de cristalliser encore plus les difficultés et la détresse. Et je vous dirais, même si la pandémie se terminait dans quelques semaines ou dans quelques mois, ou même dans deux ans, c'est pas le jour où ça se termine que ça va être terminé, la détresse élevée générée par la pandémie. Ça risque de durer plusieurs années, mais ce n'est pas également. D'accord, allez-vous. Bien, bien, je vous remercie beaucoup, M. Blanchet, ça t'a bien apprécié. On a appris plusieurs choses aujourd'hui sur votre organisme, puis on va vous soutenir dans votre campagne. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Au revoir. Bonjour, M. Martin, comment allez-vous? Bonjour, M. Blanchet, ça va bien. Ça va bien, dans un bel environnement, vous pouvez être privilégié d'être ici. Merci de nous recevoir. Ça me déjaillir. On a reçu un communiqué, puis on parle de la Fondation Jacques-Martin. Ça doit faire un petit vélo, ça doit faire un petit... En fait, c'est la fondation du festival. OK. Et à l'intérieur de la fondation, ils ont formé le Fonds Jacques-Martin. Le Fonds Jacques-Martin. Le Fonds Jacques-Martin. Vous avez toujours été impliqué dans le... On parle du Festival de la Naudière quand on parle, mais je pense que c'est un de vos bébés, là, de le festival. En fait, le festival, ça a été fondé en 78 avec le Palminisé. Il y avait également Marcel Mars, René Charrette. C'est tout la même gang, là. Oui, c'est un petit peu tout la même gang. Marcel Mars, il trouve être mon beau-frère. Bien oui. Et René Charrette, c'est un ami d'enfance depuis les tous débuts. Ça fait que... Et toujours été très intéressé par le festival. Et quand je suis arrivé à la mairie, il y a eu, entre autres, l'établissement de l'amphithéâtre, la construction de l'amphithéâtre. Et ça n'a pas été facile à tout négocier sur ces choses-là. Les débuts ont été un peu difficiles, il faut l'avouer, là. Oui, parce que c'était quand même un investissement important. Puis il fallait que... Parce que ces terrains-là appartenaient à la ville de Joliette. Les terrains où se trouve l'amphithéâtre appartenant à la ville de Joliette. Et j'étais à la mairie à ce moment-là. Et on a négocié pour remettre ce terrain-là au festival pour construire cet amphithéâtre-là qui est... Qui est merveilleux, là. Qui est merveilleux, puis qui est apprécié par tous les grands chefs d'orchestre qui viennent ici. Qui viennent ici. Parce qu'il faut se rappeler que, comme vous me dites, l'amphithéâtre, à côté, c'était le tir à l'arc qui avait été lieu, le site des Olympiques aussi en 1976. Donc c'était toutes des installations municipales qui étaient là, là. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est un beau lègle que vous avez laissé la ville de Joliette. On pourrait dire l'amphithéâtre et tout. Oui, l'amphithéâtre, en fait, bien entendu, il y a plusieurs personnes qui y ont travaillé. René Charette a été un des grands penseurs de l'amphithéâtre, le palonisé également. Et Marcel Mars était, à ce moment-là, ministre du patrimoine au fédéral. Quand l'amphithéâtre a été construit, ça n'y a pas. Ça, il faut le dégâter. Il faut l'avouer, là. Mais c'est un beau lègle. Aujourd'hui, comme vous dites, avec tout le directeur général, qui était M. Bédard, ça l'a changé dernièrement avec M. Royle, c'est une relève plus jeune. Mais il y a quand même eu, maintenant, comme vous dites, une reconnaissance internationale de cet endroit-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment un lieu magnifique, là, qu'on peut aller visiter. Oui, oui. Pour les gens qui connaissent l'amphithéâtre, c'est fait dans le principe des agoras grecs. C'est-à-dire que le son se répercute facilement à partir de la coquille où se trouve la scène et vers la montagne. Et l'écran des arbres en arrière fait en sorte que le son revient. Alors, les chefs d'orchestre qui viennent ici, ils n'en viennent pas de la sonorité de cet emplacement-là. Et là, on va parler justement du fond, Jacques-Martin. Je sais que vous y avez contribué, vous avez aidé. Et elle a une mission vraiment spécifique. On parle des jeunes musiciens. Encore là, c'est la difficulté de percer. Que tu sois musicien, chanteur, c'est important d'être capable d'avoir l'appui pour pouvoir continuer. Oui, en fait, le fond, Jacques-Martin, on veut aider des jeunes, mais d'un niveau élevé. Parce que pour l'apprentissage de la musique, que ce soit au conservatoire ou dans les écoles de musique ou chose semblable, il y a déjà des systèmes de bourse qui sont institués par, surtout les gouvernements. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y a des jeunes qui performent très bien, des jeunes Québécois, des jeunes Canadiens qui performent très bien à travers le Canada. Et ils sont à un très haut niveau. Mais ce qu'ils ne viennent pas à bout de fer, c'est d'aller à l'international. Parce que la concurrence est forte aussi, il faut le dire. Oui, la concurrence et également les contacts. Oui, c'est ça qui est important. Parce que des fois, quelqu'un va être invité par un chef d'orchestre à Berlin ou en France ou en Orte-Terre, n'importe où, parce que le chef d'orchestre a rencontré ce musicien-là ou cet artiste-là. Il le rencontrait à un moment donné, puis il le connaît, puis il dit, viens donc faire un concert avec nous autres chez nous. Alors, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces musiciens-là de haute performance puissent aller à l'international. Et d'ailleurs, le premier projet cet été, c'est ça. Le premier projet cet été, c'est qu'il y a six musiciens qui vont être en résidence pendant dix jours, pendant la période du festival. Ils vont être en résidence au frais du fond. Au fond. Et au frais de la fondation également, de la fondation du festival, mais surtout du fond. Et ils vont être en résidence ici. Et pendant la période du festival, on va établir des rencontres entre ces jeunes-là et les chefs d'orchestre qui viennent ici, ou les solistes qui viennent ici, les grands artistes, les grands pianistes, puis faire des rencontres avec ces jeunes-là. Est-ce que c'est prévu qu'ils fassent une performance devant ces personnes-là pour montrer de quoi ils sont capables? C'est ça que... Oui, puis ils vont faire une performance également pour l'offrir à la population. Ah, bien c'est bien, oui, OK. Je pense que c'est l'offrir à la population. Mais c'est qu'on veut qu'ils soient en contact avec ces personnes-là. Et ils peuvent peut-être être invités par ces personnes-là, tu sais, en reconnaissance de cette rencontre-là. C'est motivant de rencontrer un milieu que peut-être t'aimerais vivre, que t'aimerais vivre dans ce milieu-là. Donc, ça te permet de vivre un petit peu l'effervescence de ces grands maîtres qui viennent. Tu sais, il y a des jeunes artistes performants qui méritent d'être entendus, d'être écoutés. Et c'est pas parce qu'ils sont moins bien que d'autres qui ne sont pas à l'international, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les contacts. C'est ça, c'est ça. Dans la vie, ça fonctionne souvent de même. C'est des contacts, c'est parler de l'un à l'autre, puis à un moment donné, c'est... Cette vie-là est percée, qu'on parle de la musique classique. C'est difficile parce que, tu sais, je pense qu'ici, on est chanceux. À Joliette, on a quand même été un grand bassin, qu'on pense à Angèle Dubourg, qu'on pense au Marcille. Il y a plein de musiciens qui ont tracé la voix. Mais en Europe, il y a une tradition pas mal plus différente que la nôtre. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça, cet aspect-là. Cet aspect-là, moi, je trouve ça passionnant. Je me dis, si on avait tout ça quand on était jeunes, comme moi, comme musicienne ou n'importe quoi, d'avoir ces possibilités-là. On a des très bons musiciens qui sont sortis de la Naudière de Joliette. Mais on aurait peut-être encore eu plus, encore des gens qui auraient eu la capacité de rayonner, puis elle aurait eu la capacité de se rendre, parce qu'on pense à Angèle, là. Mais ça, c'est sûr, c'est une exception, là, qu'elle a réussie par des contacts. C'est la plus belle preuve qu'on peut avoir. Alors, c'est pour ça que nous, on veut aider ces jeunes-là. Puis on les fait venir à Joliette. On les ferait tout le frais de séjour. Est-ce que c'est déjà déterminé qui va venir cet été à Joliette? Le choix est à peu près tout fait. Ah oui, OK. Je ne suis pas au courant de tous les détails. D'accord. Je laisse ça à Xavier Roy, qui est le directeur général du festival. Mais il y a déjà des gens qui sont déjà simpliciés. Oui, oui, oui. C'est précisé que c'est six musiciens, puis il y a déjà des personnes là. OK. Ah, bien, c'est très, très bien. Donc, c'était quand même un objectif qu'on avait, mon épouse et moi, de pouvoir aider les jeunes. Et la fondation du festival, moi, en tout cas, je suis reconnaissant d'une certaine façon à la fondation. J'ai donné beaucoup de mon temps, de mes années. Mais, tu sais, au lieu d'avoir un petit cadre, puis qu'on accroche ensuite, puis en reconnaissance d'oeil, etc., ils ont pensé à créer ce fonds-là. Et eux autres ont versé le premier montant. Puis nous, la famille, on a donné des montants également. Puis il y a des personnes également qui commencent maintenant, que le fonds est connu, ils commencent à donner au fonds Jacques-Martin. Alors, moi, en tout cas, j'ai bien apprécié ce geste-là qu'ils ont fait, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup depuis 20 des années, mon épouse et moi, d'aider des jeunes à performer dans la musique. Puis je dirais que ça va être un beau leg, tant au Festival de la Naudière qu'à la région, ici, et à tout, pour que votre nom soit comme reconnu. Il faut quand même le dire, un des fondateurs du festival, et toi, que je pense que c'est très, très bien. Bien, je pense qu'en tout cas, moi, on appréciait qu'ils pensaient à cette formule-là. Je trouve ça très, très, très... Très intéressant. Avez-vous prévu d'aller les rencontrer cet été, ces jeunes-là? Ah, bien sûr. Allez leur dire bonjour, c'est moi le fonds Jacques-Martin. Bien, peut-être pas, mais en tout cas, au moins, au moins pour les connaître et les reconnaître ensuite, quand ils vont revenir. Au festival, avec des grands orchestres. Oui, c'est ça. Alors, je pense que ça... Mais t'es encore un institut du festival, particulièrement? On assiste à tous les concerts, depuis que la construction d'un théâtre en 1989. C'est quelque chose. On a nos billets de saison. Vous avez vos places, vous avez vos choses. On a nos places, puis depuis 1989, on assiste à tous les concerts. C'est quoi qui vous a remarqué plus en terminant au festival? C'est quoi que vous avez dit? Vous avez dit, regarde, on a réussi à avoir... Vous avez donc, comme vous dites, tout le temps sur le concert. Il y a-t-il quelque chose que vous dites au niveau du festival? Oui, la place, l'endroit. Mais je vous dirais un concert, un spectacle que vous dites, on a réussi à avoir... Bien, il y a eu des spectacles un petit peu spéciaux, comme par exemple, il y a eu des spectacles dernièrement avec les grands ballets canadiens. Oui. Alors, tu sais, c'est quand même un peu spécial de rejoindre les grands ballets canadiens en amphithéâtre. Mais ça l'a permis aux gens de voir un autre volet de la musique classique. Et moi, je dis toujours que, tu sais, on peut écouter de la musique à la radio, on peut écouter sur des disques. Mais l'aveur vivante. Mais, comme je dis, moi, voir la musique, c'est différent que de l'entendre. Tu sais, voir l'orchestre en même temps qu'elle joue, c'est différent. Vive les émotions. Oui, oui. Puis, tu vois tout le monde. On entend tous les instruments. On les voit. On les voit. On fait corps avec eux autres. C'est différent. Et c'est... L'amphithéâtre est l'endroit idéal pour ça. Même si on n'est pas dans les sièges, là. Dans le gazon. On est dans le gazon, on est bien. Quand on est dans le gazon, tu sais, pour les familles, c'est... Puis, ils ont rajouté... Ils ont beaucoup amélioré l'audio, là. L'audio, il y a eu beaucoup d'investissement. Puis, les caméras, là, je sais que maintenant, il y a des... Avec les grands écrans, avec les grands écrans, ça nous permet, avec les caméras, d'aller saisir des... des instrumentistes dans un orchestre, par exemple, là, de plus près, là. Parce que c'est sûr qu'un orchestre, on ne peut pas voir tous les musiciens. Oui, c'est très, très, très bien. Les après-midi, les dimanches après-midi, quand il y allait, il y a eu du jazz, il y a eu plein de chocs. Il y a eu vraiment une belle ouverture, là. Puis, il y a eu vraiment une très, très belle présentation de ce qui était fait. C'est sûr que le dimanche après-midi, c'est... on dirait, c'est plus festif. Oui, oui. C'est plus familial, aussi, parce que c'est l'après-midi. Mais c'est quand même formidable de pouvoir profiter de ça dans notre région. Il n'y a pas grand... Tu sais, il y a des orchestres qui vont venir ici, puis ensuite, ils vont aller à Boston, ils vont aller à New York, ils vont aller à Los Angeles, tu sais, puis bon. Mais... Ils viennent à Joliette. C'est ça. Comme on va avoir en fin de semaine, le gambis, là. Ah oui, oui, oui. Je vais être là, moi aussi, là. Ah oui, non, 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 M. Saval, là. M. Saval, on va aller voir ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Martin. Ça m'a fait bel plaisir, ça m'a fait bel plaisir, Mme Nivon. Puis, c'était très accueillable de vous recevoir et de vous revoir. Ça me fait bel plaisir. Puis, je vous félicite toujours pour l'implication que vous avez faite avec le festival. Je pense que c'est très important. On vous remercie beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501